Musique Musique Novembre 2019 à Lourdes. La traditionnelle assemblée d'automne de l'épiscopat français se part de couleurs inhabituelles. Pour la première fois, chaque évêque a été invité à venir accompagner de deux personnes de son diocèse, prêtres ou laïques. Le but ? Réfléchir et travailler ensemble durant deux jours sur l'écologie intégrale. Nouveau président de la conférence épiscopale, l'archevêque de Reims, Mgr de Moulin-Beaufort, s'en est expliqué en ouvrant les travaux. Notre époque restera donc dans l'histoire, certainement comme celle où l'humanité a pris conscience des limites des ressources de la planète et de la transformation nécessaire des modes de production et de consommation et de l'ensemble de nos modes de vie. Mais nous, que disons-nous en ce temps ? Qu'avons-nous à dire, nous, disciples du Christ ? Quelles bonnes nouvelles pouvons-nous faire entendre ? Pour porter une parole, il faut d'abord connaître le réel. Et les 300 participants ont donc naturellement commencé leur session en écoutant différents témoins et en acceptant de se laisser bousculer, comme l'avait fait avant eux Raphaël Cornuténard, le fondateur d'Annunzio. Je me disais, soit c'est une lubie bobo, soit c'est une idéologie néo-68-arde, soit c'est un levier de voie pour l'extrême-gauche, soit c'est une nouvelle dictature en puissance. Je dis, attention aux Khmer-Verts. Et puis je me suis dit surtout que je vois le risque, pour beaucoup de chrétiens, de plonger dans l'écologie et d'oublier le Christ. En fait, la Terre va mal, l'urgence climatique n'a jamais été aussi grave. Et je vois parfois des chrétiens, au service de la planète et du vivant, chez certains, un risque de spaganiser, ou au moins d'oublier le Christ et de le faire passer au second plan. En gros, après avoir parfois dévié en ONG, est-ce que les œuvres chrétiennes ne pourraient pas dévié en WWF ? La session a donc débuté par l'audition de six témoins, patrons, biologistes, militants associatifs, tous très engagés dans la dénonciation de l'urgence écologique et l'appel à des changements substantiels de modèles économiques, individuels et collectifs. Je fais partie du club des collapsologues et on est souvent catalogués dans la case catastrophiste. Et moi, après 30 ans de travail dans l'environnement, je ne me sens pas catastrophiste, je me sens juste lucide. Cette catastrophe annoncée n'arrivera pas. Il n'y aura jamais plus de plastique dans la mer que de poissons. Pourquoi ? Parce que si nous continuons sur le modèle d'aujourd'hui, en faisant nos tendances, on rajoute tous les ans 1% de plus de plastique dans la mer et tous les ans, on enlève 1% des poissons dans la mer parce qu'on fait de la surpêche. Et bien, à un moment, il va se passer une catastrophe. C'est-à-dire que notre monde, tel que nous le connaissons, va s'écrouler. En fait, le vrai problème, c'est qu'on compte mal aujourd'hui. On compte mal parce qu'un super tanker qui s'écrase sur nos côtes, ça fait du PIB. En fait, il faut démanteler le bateau, il faut nettoyer les côtes, c'est ce qu'ils sont en train de faire au Brésil, ils sont des milliers à le faire. Il faut refaire un tanker, il faut le re-remplir, il faut le ramener, ça fait marcher des assurances, ça fait du PIB, et du PIB, c'est de la croissance. Donc un super tanker qui s'écrase sur nos côtes, c'est bon pour le pays. Les désordres que nous contribuons à créer, créer des conditions de vie qui vont être de plus en plus difficiles à supporter pour certains, notamment dans des pays d'Afrique dont la population est amenée à doubler d'ici 2050, 1,2 milliard d'Africains aujourd'hui, sans doute le double en 2050. Donc des phénomènes qui ne peuvent qu'amplifier, et plus on sera responsable des désordres qui obligent des personnes à des migrations un peu forcées, cette cause-là parmi d'autres, évidemment, ça nous interroge aussi sur la façon dont on accueille aujourd'hui et demain les migrants. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a des centaines, si ce n'est des milliers de migrants qui dorment, portent de la chapelle sous les ponts. Parce que notre pays est en difficulté, ça crée des tensions, évidemment qu'il faut ouvrir, accueillir davantage. Mais on voit bien que c'est un sujet pas facile, et il ne sera encore plus difficile si on ne sait pas anticiper et éviter ces déplacements forcés de population. Et en fait, le problème vient du fait qu'on compte que l'indicateur argent. Et l'un des plus gros leviers pour enclencher la transition, et une transition profonde de notre modèle, c'est la comptabilité. Il faudrait rajouter au capital financier deux capitaux absolument vitaux, que sont le capital naturel et le capital humain. Il faudrait l'intégrer dans le compte de résultats des entreprises, des organisations, dans le bilan comptable, et indexer les impôts là-dessus. Devant la noirceur du diagnostic, les témoins invitent à entrer dans de nouveaux modèles de réflexion, à commencer par le biomimétisme, cette démarche qui consiste à chercher à imiter la nature pour innover. Alors, le concept du biomimétisme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple. C'est, en gros, le vivant à 3,8 milliards d'années d'expérience. Donc nous, on est arrivé... Enfin, il faut se donner juste une notion. Si un milliard d'années, c'était un kilomètre, alors la Terre, elle a 4,5 kilomètres d'années. D'accord ? Ça veut dire que c'est l'Arche de la Défense à l'Arc de Triomphe. Le vivant est apparu il y a 3,8 kilomètres. D'accord ? Et l'homo sapiens sapiens est apparu il y a 20 centimètres. Et on a découvert le pétrole. Il y a 0,15 millimètre. Et dans l'océan, quelque part, il y a une éponge qui, avec de la silice dissoute, à pression atmosphérique et à température ambiante, fait du verre qui est plus résistant que le verre qu'on fait nous, avec de la silice pure, qu'il faut aller draguer dans les deltas des fleuves un peu partout pour récupérer du sable, avec de la silice pure, sous je ne sais pas combien de barres, à 1 500 degrés. Donc la nature est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace que nous. Et on serait bien inspirés de regarder comment ça fonctionne. La loi de la jungle qui nous vient spontanément à l'esprit, qui est véhiculée par notre culture, c'est la loi de la prédation et de la compétition, la loi du plus fort. Alors que nous, en tant que biologiste, nous en voyons une autre, tout aussi importante, se déployer, qui est celle de l'entraide. C'est une découverte récente, singulièrement, par une femme. C'est qu'ensemble, les champignons et les arbres ont inventé les allocations familiales et la sécurité sociale. Les allocations familiales, parce qu'un même réseau de champignons va connecter des grands arbres qui fonctionnent au maximum de leur potentiel, aux petits arbres qui sont en concurrence en dessous, sous leur ombre, et qui vont être nourris par les grands arbres à travers le réseau de champignons. Et pour la sécurité sociale, parce qu'un même réseau de champignons va connecter des arbres d'espèces différentes, qui, suivant les conditions du moment, vont fonctionner de façon plus ou moins intense, et ceux qui sont en forme vont chaque fois larguer leur surplus à ceux qui souffrent, et inversement, quand les conditions vont changer. Imiter le génie de la nature, de fait, la démarche n'est pas tout à fait nouvelle. Ici, il s'agit plutôt de prêcher un retour à une plus grande proximité, en renonçant à nos modèles actuels. Je voudrais interroger ce mot de contrainte. Est-ce que c'est une contrainte de choisir le bouleversement positif ? Là aussi, à l'ADEME, on pense que la transformation peut être désirable, et qu'on accompagne aussi des acteurs sur le terrain qui commencent à engager des transformations, et on voit que ce n'est pas du tout du moins, mais c'est plutôt du mieux qui est créé. C'est aussi un système nouveau qu'il s'agit d'inventer, un mode de vie meilleur, que l'écologie n'est pas que punitive, ce n'est pas qu'un sacrifice, et un effort de sobriété malheureuse. C'est un effort peut-être de sobriété heureuse, c'est peut-être aussi être poussé à inventer une organisation qui donne davantage de place à la relation, et peut-être moins à la consommation. Moins de consommation et plus de relations, ou comme le disait un autre, moins de biens et plus de liens, c'est aussi une dimension dans laquelle les catholiques se reconnaissent bien. C'est en contemplant la croix, pour m'unir au sacrifice du Christ, que je redécouvre, et que ça me rend capable de sobriété. C'est pour moi un lien évident entre écologie et vie chrétienne. Alors, en fragilisant mon rapport à la création, je me répercevais que je fragilisais ma propre foi. C'est la raison pour laquelle l'écologie est peut-être la priorité spirituelle de notre temps. D'ailleurs, dans leur déclaration de Venise, en 2002, Saint-Jean-Paul II et Bartholomé Ier, qui disaient déjà, « Il faut une conversion intérieure du cœur qui puisse conduire à un changement de mode de vie et à une modification des schémas inacceptables de consommation et de production. Seule une conversion authentique dans le Christ nous permettra de changer notre façon de penser et d'agir. » Je voyais combien le Christ était au centre de cette démarche écologique pour moi et que moi, je pouvais le mettre au centre. Et plus qu'au centre, c'était lui qui me conduisait dans cette démarche de transition écologique. Après avoir entendu ces témoignages sans concession, il était bon de pouvoir en discuter. Les participants ont passé l'après-midi en atelier pour partager leurs interrogations et leurs inquiétudes, notamment pour le monde rural et aussi leur expérience. « Moi, mon témoignage, j'ai une joie à quotidienne. Moi, 550 personnes handicapées psychiques autour de moi tous les jours et je peux vous dire que c'est merveilleux. C'est merveilleux de le voir. » « Vous êtes sur ce territoire ici ? » « Oui, ici, sur l'Europe-Pyrénées. » « Je vous propose un défi pour faire de la reliance entre le territoire ici et l'église. C'est la prochaine conférence des évêques. C'est vos agriculteurs qui fournissent ce que vous avez pour manger à midi. Et du pain, vous trouvez deux, trois gars qui font du pain dans le coin ? » « Je vous propose une information sur les circuits courts pour l'alimentation de la conférence des évêques. Pour la première fois cette année, les biscuits à l'heure du café ne viennent pas d'une production lointaine, mais du caramel qui est juste ici à côté. Si les circuits courts ne font pas tellement débat, d'autres aspects du sujet, notamment les théories de l'effondrement, heurtent plus frontalement l'espérance chrétienne. Le lendemain matin, les évêques avaient donc demandé à deux intervenants plus proches de leur pensée de ressaisir le propos. Hélène Alassida, professeure à l'Institut catholique de Paris et le théologien Fabien Revol ont resitué cette conversion écologique et le lien à la nature dans la perspective de l'enseignement de l'Église et des papes, de Paul VI à Benoît XVI, Jean-Paul II et François. Tout est lié, ça veut dire que nous devons aussi intégrer cette dimension du réel dans notre vie sociale et dans notre vie éthique. Donc, la pensée de l'interdépendance en écologie semble avoir, pour le pape François, une dimension prescriptive, ou en tout cas normative. Il s'appuie d'ailleurs sur la tradition biblique et théologique, pour dire ça. Le livre de la sagesse, c'est une invitation à porter notre regard sur la nature pour découvrir la sagesse de Dieu inscrite dans la création et nous montrer comment cette sagesse doit nous inspirer. Les théologiens, les pères de l'Église et les théologiens médiévaux, saint Thomas d'Ackérentette, pensent une organisation providentielle du monde, c'est-à-dire chaque créature existe dans un ordre qui est ordonné à une fin qui est, pour nous, la vision béatifique. On a parlé de bouleversements, de chutes, d'effondrements, de collapsologies, d'écroulement, de catastrophes, voilà, tous des mots qui disent fortement la menace. Mais on a entendu à chaque fois comment cette expérience de menace, le fait d'avoir entendu et reçu cette menace fortement, a généré des promesses. Promesses de nouveau possible, source de choix, source de sens. On a beaucoup entendu le mot émerveillement, cohérence, entraide, complémentarité. Voilà les promesses qu'on a entendues à travers l'accueil de cette menace. Et dans l'enseignement de l'Église, ça peut donner deux choses. Ça peut donner humanévité ou le dat aussi. Quand on le fait pour humanévité, c'est-à-dire quand on essaye de, entre guillemets, biologiser la loi naturelle, pour dire qu'il faut se conformer sur les cycles féminins et ainsi proscrire et condamner la contraception artificielle, eh bien, ça crée des levées de boucliers extraordinaires. Mais quand le pape dit qu'il faut faire ça pour la protection de la planète, tout le monde applaudit. Donc, moi, je pose devant vous une tension que je ne sais pas résoudre. Vous en faites ce que vous voulez. Cette tension et les autres, il ne s'agissait pas de les résoudre par magie ou par décret, mais bien de les identifier, de les apprivoiser et de se mettre en route pour poursuivre désormais le travail sur le terrain. Nous avons des lieux déjà existants avec du terrain. Donc, il y a des hectares. On s'en sert actuellement pour réunir nos gens. Eh bien, sur ces hectares, on va déjà avoir une réflexion d'utilisation bio, ce qui, pour le moment, n'était pas mis en place. Rendre la chose festive en créant un événement, une fête, et en repartant, en réfléchissant, et en recherchant dans les archives quelles étaient les rogations, quelles étaient les fêtes qui étaient célébrées agricoles. On est un département très rural. J'ai essayé de décloisonner, parce qu'on est assez cloisonné, on est un département très agricole. Donc, le CCFD, Terre solidaire, les jeunes agriculteurs, des syndicats mélangés. Voilà pourquoi on travaille sur ce démarche à mettre en place, mais tous ensemble. On a été sensibles aussi à se former, à parler avec les paroles de l'Évangile, etc., sur ces questions écologiques. Donc, du coup, comment accompagner des conversions avec nos mots d'Église ? Alors, je ne vais pas tout à fait conclure, parce qu'il s'agit d'un processus qui est en cours, et dont j'espère qu'il sera en cours pendant longtemps. Avant tout, je voudrais vous remercier tous pour votre participation. remercier ceux et celles qui ont répondu à l'invitation de leurs évêques et qui ont accepté de prendre sur leur temps pour nous rejoindre à nous, malgré toutes les difficultés. Il me semble qu'un des intérêts de ces journées, c'est que nous vous avons entendus, nous nous sommes entendus, écoutés mutuellement. Et donc, ce merci se poursuit, si je puis dire, dans la suite, parce que nous comptons sur vous pour nous stimuler, nous les évêques, dans ce que nous avons à faire à partir de ce que nous avons vécu pendant ces jours. Dans la louange de Dieu créateur, dans le service du Dieu créateur, dans notre foi dans le Dieu créateur, nous pouvons franchir un pas de plus. Et c'est ce à quoi nous voulons travailler tous ensemble. Ce nouveau mode de travail de la Conférence épiscopale française, unanimement apprécié par ceux qui l'ont vécu, pourrait bien se reproduire à l'avenir, d'autant que le thème de l'écologie a été annoncé pour trois années. L'urgence écologique nous presse, l'appel à plus de synodalité aussi, pour une église où clairs et laïcs réfléchissent ensemble à la mission.